Bonjour Derek, merci beaucoup pour tes vidéos. Cependant, je n'arrive pas à mémoriser et à retenir le vocabulaire en anglais que j'apprends. C'est une question et une remarque qui m'a été soumise il y a quelques temps par un questionnaire que j'ai adressé à tous les gens qui me suivent. D'ailleurs, merci beaucoup si tu fais partie de ces 250 quelques abonnés, peut-être plus aujourd'hui alors que tu me regardes. Je vais y répondre pour pouvoir vous permettre, te permettre d'apprendre, de mémoriser, de retenir une bonne fois pour toutes le vocabulaire anglais que tu essayes d'apprendre. Hey everybody, it's Derek from BeLang.com, your online English teacher who is Scottish. Bonjour à tous, c'est Derek de BeLang.com, ton professeur d'anglais en ligne qui est écossais. Première chose que tu peux faire, c'est t'abonner juste ici, là, hop, je refais la vague. Oui, avant j'étais un danseur de hip-hop, maintenant c'est un peu dans le passé, mais toujours passionné de cette danse. Ici, tu as un bouton subscribe si tu es sur YouTube. Ici, en dessous, là, tu as aussi un bouton si tu es sur mobile. Clique tout de suite, n'oublie pas, si tu l'as déjà fait, pas la peine de le refaire, sinon ça te désinscrit. Tu pourras suivre toutes les vidéos. Et si tu désires tenir une conversation simple en anglais, te remettre à l'anglais en partant de zéro, même si tu as un mauvais niveau selon toi, débutant, intermédiaire, tu peux télécharger gratuitement mon guide vidéo gratuit et complet pour pouvoir te remettre à l'anglais et le parler, que ce soit pour le travail, donc la langue des affaires, l'anglais, que ce soit pour le voyage, que ce soit pour le contact social. C'est gratuit, je te donne trois clés pour pouvoir mieux prononcer, bien accentuer et fluidifier ton discours. C'est gratuit, c'est en bas. Tu recevras, tu mets ton email, ton prénom, je t'envoie tout ça gratuit et tu pourras progresser dès aujourd'hui et le parler. Alors, voilà, tout ça c'est fait, c'est dit. Je n'arrive pas à mémoriser et retenir le vocabulaire. Première chose, c'est normal d'avoir une difficulté quand tu abordes une nouvelle langue, de retenir le vocabulaire. C'est tout à fait normal, c'est une difficulté qui est commune à tous les apprenants, que ce soit moi quand j'ai appris le chinois, quand j'ai appris l'allemand, j'avais du mal à retenir le vocabulaire. La simple et bonne raison, c'est parce que tu n'es pas dans le pays et tu n'es pas exposé à la langue 24h sur 24, donc tu n'utilises que très peu ce que tu as appris et vu que tu l'utilises peu, ça ne se fixe pas. Donc là, je vais donner quelques solutions. La première, c'est d'apprendre le vocabulaire par thématique. La première chose, c'est d'apprendre le vocabulaire par thématique. Dans le domaine du sport, dans le domaine de la biographie, donc de la vie d'une personne, dans le domaine de, je ne sais pas moi, du scolaire, dans le domaine des affaires. Et en fait, d'apprendre de manière thématique, ça donne du sens à ton apprentissage. Une des grosses erreurs que tu as dû avoir alors que tu étais élève ou étudiant, c'est que, par exemple, les verbes irréguliers qui étaient à la fin de ton livre d'anglais, d'ailleurs qui t'ont peut-être traumatisé, je suis désolé, ce n'est pas de ma faute, mais ces verbes, en fait, qui va l'apprendre de A à C, il va les apprendre par cœur. Et en plus de C à D, il va les apprendre par cœur. Et puis de D à G, il va les apprendre par cœur. Donc en fait, il va l'apprendre la liste. Une, deux, trois, quatre, cinq, sept, les dix premiers verbes par cœur, ainsi de suite. Bah, c'est bien parce que tu le connais par cœur, mais ça n'a aucun sens. Aucun sens. Je parlais avec un ami écossais récemment qui s'appelle Huyen. Hi Huyen, if you're watching this video. Huyen me disait, moi je peux dire, je, tu, il, nous, vous, il, sans problème. Mais alors, je suis, tu es, nous sommes, vous êtes, ils sont. Il pouvait me le dire sans problème, de début à la fin, mais il ne savait absolument pas comment l'utiliser et ce que ça voulait dire. Alors que quand tu l'apprends par thématique, ça te donne du sens. Tu sais pourquoi tu l'apprends, tu sais surtout ce que ça veut dire. Donc première chose, c'est d'apprendre par thématique. Une fois que tu es à l'aise avec la thématique, tu sors des clous, on va dire, et tu peux apprendre n'importe quoi, entre guillemets, dans n'importe quelle thématique sans le relier à ton thème. Et bah, ça deviendra plus facile. Deuxièmement, lire et regarder des séries télé, ainsi de suite. Lire des livres, regarder des séries télé, en gros, c'est d'être exposé à la langue. Plus tu es exposé, plus tu auras un entraînement. D'ailleurs, c'est bien que tu fasses 10, 15 minutes d'anglais par jour. Si tu fais moins, ça sera compliqué de progresser. Si tu fais plus, c'est très bien. Mais souvent, on va avoir plus de 20 minutes par jour, c'est compliqué. Lire et regarder des séries télé. C'est vraiment important. Donc lire, pas forcément de lire un gros livre de Shakespeare. Mais vraiment, commencer par des petits articles, des posts, YouTube, Facebook, whatever. Et regarder des séries, ça t'aidera à progresser en flèche. Troisièmement, commencer par tes centres d'intérêt. Oui, moi, quand j'étais plus jeune, on me disait toujours, il faut lire. Et les livres auxquels je me tournais à l'école, c'était des livres de littérature. Je n'aime pas forcément la littérature, mais c'était difficile pour moi de lire. Mais si on m'avait dit, mais lis des livres sur les techniques du rugby, ou lis des articles de sport. Alors certes, ce n'était pas le même niveau lexical-linguistique, tout à fait, certes. Mais ça me fait lire. Commencer par mes centres d'intérêt. Donc commence par tes centres d'intérêt. Commence par lire des choses que tu aimes bien. Sur le monde informatique, sur le monde des jeux vidéo, sur le monde spirituel, sur le monde quoi que ce soit. Commence par tes centres d'intérêt. Et vu que tu aimes parce que c'est ton centre d'intérêt, tu seras prêt à passer plus de temps à retrouver le monde. Alors que si tu ne commences pas sur tes centres d'intérêt, tu commences par des choses que tu n'aimes pas. Forcément, quand il y a un monde que tu ne comprendras pas, tu ne passeras pas beaucoup de temps. Et tu ne retiendras pas le vocabulaire. Quatrièmement, une des solutions se trouve dans Quizlet. Alors je fais un tutoriel entier dans ma formation J'ose parler. Si tu veux avoir le début, ici il y a une vidéo qui va s'afficher sur l'écran. Oui, Quizlet est une des solutions pour pouvoir apprendre un entraînement de vocabulaire lexical-linguistique. C'est exceptionnel. C'est vraiment la solution parce que je vois des résultats fulgrants chez mes coachés, chez les gens que je suis jour après jour. La solution se retrouve dans Quizlet selon moi. C'est un logiciel en ligne qui est excellent. Cinquième point et dernièrement, utilise des supports visuels. En anglais, on appelle ça des flashcards. Utilise des supports visuels. Pourquoi ? Un support visuel va te permettre de mémoriser autrement que juste de lire. C'est-à-dire des images. Par exemple, l'image de... Je ne sais pas si tu peux apprendre sur la voiture. Un pneu, a tire. Tu mets le mot tire avec un pneu à côté. Et cette image va te permettre de retenir. Et je conseille beaucoup à mes coachés de mettre sur le frigo, dans les toilettes, sur les portes, les mots importants qu'il va l'apprendre. Les 20, 100 premiers mots qu'il va l'apprendre. Et avec un support visuel, ça permet de mémoriser beaucoup plus vite que de juste le lire et de l'oublier souvent. Donc voilà, tu as tout ce qu'il faut aujourd'hui pour réussir à mémoriser, à retenir le vocabulaire en anglais. C'est un début, certes. Au bout d'un moment, les mots seront de plus en plus compliqués et abstraits, conceptuels. Et là, on fera appel à d'autres stratégies que je développerai plus tard. Mais là, tu pourras vraiment réussir à maîtriser des centaines, voire des milliers de mots en anglais sans trop de problème. N'oublie pas de t'abonner pour partir. Et n'oublie pas de télécharger toute une vidéo gratuite pour enfin parler en anglais. Have a lovely day. Bye bye. Sous-titrage ST' 501